Je suis un candidat de l'Afrique du Centre Fallo-Golas. Thaïe Sank fait une épreuve philosophique. Qu'est-ce que tu as dit Thaïe ? Thaïe philosophique est la première. Domaine 1 la réflexion philosophique. Domaine 3 l'art et l'esthétique. Donc on a associé l'art et le savant. Si j'avais envie de faire ça, sincèrement pardon. Mais je ne sais pas si c'était important mais c'était important. Donc tout le monde a dit que c'était important. Oui, c'était important. Il n'y a pas besoin d'être moins difficile. Parce qu'il y a des professeurs dans les salles. Exactement, on a fait des petites classes. On a tout fait. D'ailleurs, comment est-ce que tu as dit ? C'est le domaine 1 la réflexion philosophique. Comment est-ce que tu as vu par exemple la distanciation sociale ? On a des ailes et tout le monde a des ailes. Et tout le monde a des ailes. Voilà. Et Moujibari aussi, on a respecté cela. Je m'appelle Rokhaya Fay. Élève en classe de Tébna L2C, école privée. Il y a des ailes qui ont été stressés. Il y a des ailes qui ont été stressés. La philosophie a été abordable. Il y a aussi les surveillants qui nous ont rassurés. On a fait des ailes qui ont été stressés. Tout ça, en disant que ce sont seulement des ailes qui viennent de plus, dans les ailes qui ont été stressés. Ça nous va être motivés. Nous sommes en train de me faire du panique du genre. Comme si on faisait la composition bien des ailes de bas en classe. Sujet numéro 1, ça a un rapport avec la philosophie, la philosophie, réflexion philosophique domaine 1, le sujet numéro 2 c'était l'art, l'esthétique et le sujet numéro 3 c'était un commentaire avec la liberté. J'ai choisi le sujet numéro 2 qui était l'art, l'esthétique. Je suis obligé de savoir les sujets abordables à ma faveur, j'ai pris le temps de bien lire les 3 sujets, j'ai lu tous les sujets, mais le sujet numéro 2 c'est la meilleure ressentir et la meilleure ressentir. En plus j'ai appris les leçons, je suis obligé de faire ce sujet. Mais on m'a vu à traiter et à partir de ces épreuves qui possède un peu, mais c'était le traité. C'est bien vrai que c'est possible, car c'est très difficile et difficile mais ce qu'on a traité est d'abordable. Franchement on a vu, on veut aussi marquer le papier. J'aime l'art, je suis un artiste, donc je suis très tendance à ce sujet. Quand on parle de l'art, on peut comparer avec les savants. C'est l'art qui a l'air. Malgré le Covid-19, c'est bien vrai que les gens ne sont pas perturbés. Mais on a envie de faire des étudiants dans notre école, dans notre classe, qui devraient permettre de faire des épreuves. Je suis un Canadien, j'ai travaillé à l'école privée pour l'examen de baccalauréat. Quel sujet est ce que tu as? Le sujet est important. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de bonheur. Et notre pointe est de savoir qu'il y a un peu de moyens. Nous devons donc savoir. Je veux dire un domaine d'un, c'est la réflexion philosophique. Le deuxième, l'art. Le troisième, c'est l'évête de mettre nos commentaires. Quelle est ce que tu as? Je vais dire le sujet d'un art parce que je n'ai pas la même porte-elle. Quelle est ce que tu as l'art ? Je ne comprends pas que les commentaires ne sont pas sur le sujet, mais on pense que c'est le bonheur. Nous sommes tous les épreuves pour nous, alhamdoulilah. Dans le contexte, nous avons commencé à l'adopter, respecter les mesures de barrières, comme nous l'avons dit, et nous avons la disposition pour nous présenter. Comme nous l'avons dit, nous avons le jury 710 avec 1711. C'est une nouveauté neutre, mais on gère avec, parce que tout est vraiment le plus normalement du monde. Nous avons eu la première épreuve, nous avons eu la deuxième épreuve. Tout est calme, il n'y a pas d'incident. Nous avons eu la deuxième épreuve, nous avons eu la deuxième partie par là, mais on gère. Nous avons eu la deuxième épreuve jusqu'à la fin des épreuves. Nous avons bien manqué, à part que nous avons eu la deuxième épreuve. Nous avons eu la deuxième épreuve. ça a été abordable. Il y a une épreuve. Il y a aussi une épreuve. C'est une matière un peu compliquée. Mais quand même, il gère. Il n'y a qu'à l'épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Bon, il y a plus d'absence chez les garçons. Il y a plus d'absence chez les garçons. Il y a quelques 12 à 11 filles. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. L'1, L2, etc. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Ça s'est bien passé depuis ce matin. Donc, on a une épreuve. Coursé à l'épreuve. L'1 et L2. Et ainsi, on a une épreuve. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Il y a un incident majeur pour le moment. Par rapport au nombre de candidats ? Voilà. Pour le nombre de candidats, on a 381 candidats. Répartis comme celui-ci. Donc, S2I, 210. L2I, 105. L1, 65. L2I, 106. Donc, L2I, 106 plus tôt. Mais 381 au total. Il y a une épreuve. Il y a quatre jours. Donc, Thaï, Soube, samedi, ensuite lundi. Donc, dimanche, on a reposé. Donc, lundi, c'est terminé. Inch'Allah. Il y a une absence. Il y a une absence. Il y a une absence de quelques élèves ? Oui, il y a une absence. Mais pour le moment, il y a une sève de centre. C'est la meilleure statistique. Mais c'est sûr qu'il y a une absence. Mais il y a une absence. Il y a une absence. Par rapport au contexte du Covid-19, quand on est fait, vous avez une mesure de l'aspect ? Oui. Vous avez l'aider sur les masques. Nous aussi, le candidat et le surveillant et le personnel du FNIC, qui se vendent sur les masques. Il y a aussi des lavs. Il y a aussi des gels. Donc, il y a une mesure de l'aspect. Même si c'est un peu difficile aussi. On a des problèmes et on a des problèmes qui ont des problèmes. Parce que ça, il y a des problèmes. Peut-être que l'ancienne est un problème, mais sinon ça va. Sous-titrage FR ?